Musique On va commencer du coup avec la première C'est pas le mien C'est pas le vôtre, bah oui, alors il est acquis celui-là C'est quoi ça ? C'est le vôtre, fabuleux, génial De plus en plus cette soirée Donc du coup on va peut-être commencer avec Anne-Caroline Poco En fait elle va nous poser des bases du coup un peu de l'amour Du futur de l'amour et surtout avec son dictionnaire Le dico du futur de l'amour Alors il y a des mots un peu chelous dedans Si vous connaissez les applications ça devrait vous parler Anne-Caroline je vous laisse prendre du coup le micro C'est le seul truc qui vibre pas Mais qui a la même forme que les autres Désolé Il est peut-être un peu tôt encore pour ce genre de blague Non je sais pas, d'accord Votre livre c'est quoi ce dico du futur de l'amour ? Déjà un livre c'est pas du numérique Et à la fois c'est du numérique aussi Parce qu'en fait le livre aujourd'hui Non non, aujourd'hui le livre peut être aussi numérique C'est-à-dire de profiter des avantages du numérique C'est-à-dire aujourd'hui les livres sont un peu On les accouche dans la douleur, sont un peu mornés C'est-à-dire une fois que le livre arrive Ça y est c'est terminé Collez vraiment votre micro à vous Ah d'accord, ok Et là vous m'entendez Bon d'accord Ça va pas durer longtemps que je l'aurais collé comme ça Parce que je trouve ça très désagréable Mais bon c'est pas grave Je pourrais le redire plusieurs fois Donc en fait le principe des livres C'est tout de même de pouvoir être actualisé en permanence Donc le dico du futur de l'amour Qui devait sortir pour ce soir Mais qui sortira dans un jour Ou dans trois semaines Parce que même le numérique C'est pas obligé d'être très très rapide C'est un livre qui est actualisé en permanence C'est-à-dire qu'on travaille en atelier Alors comment s'est construit le dico du futur de l'amour ? Moi je suis un peu monomaniaque des dico du futur C'est-à-dire j'ai fait avant le dico des métiers de demain Qui est sorti celui-là Sur lequel on peut avoir une série de métiers On peut peut-être en lire un ou deux Je ne sais pas, au hasard Il n'y en a pas qui parle de sec Merci bien sûr C'est le sujet en même temps On peut en parler une fois dans l'année Non dites-moi, je ne sais pas Le funébriste Le funébriste il identifie les réseaux sociaux Fréquentés par le défunt Tant de glauque ça On va changer J'aime pas ce boulot-là Un visualisie Un visualiticien C'est quoi un visualiticien ? C'est celui qui permet de visualiser Toutes les données numériques Par exemple ce soir Il y a des capteurs qui sont mis Qui vont capter un peu toutes vos émotions Vos rires, vos sourires et tout Et ça va faire un nuage au-dessus Peut-être C'est pas sûr Ça dépend de la technologie Mais c'est important de pouvoir visualiser les choses Un émotionnaire, ça devrait vous parler justement Le concepteur de produits et de services Basés sur l'enregistrement des émotions Bon donc Donc Après Donc le principe effectivement De Cédico C'est de repérer Toutes les innovations Et après D'ajouter De considérer que les innovations C'est elles qui sont en train de Préfigurer le futur C'est-à-dire C'est comme un peu un tableau Pontilliste On voit du tableau Quelque chose est en train de se dessiner On sait pas très très bien quoi Donc parce que le futur On peut absolument pas le prévoir Et la seule chose qui est possible C'est de pouvoir l'inventer Et comment l'inventer C'est tout de même assez complexe Et la seule façon d'inventer C'est de se baser sur toutes ces innovations Et puis d'après De dire Tiens voilà Il y a des tendances Qui sont en train d'émerger En fait C'est de passer de Ce qu'on a fait Ce qu'on fait souvent C'est de passer de la veille C'est-à-dire de repérer Un peu de cette avalanche D'innovations existantes En ce moment Au réveil Comment on peut les utiliser Comment on peut dynamiser Donc au niveau de ce sujet Ça m'a particulièrement intéressé Parce que je pense que Comme vous dites Dans six mois Tout le monde parlera de ça Parce que c'est vrai Que le numérique Qui est en train de révolutionner Les technologies Sont en train de révolutionner Le travail Et sont aussi en train de révolutionner La face de l'intime Et il y a besoin aussi D'une réflexion par rapport à ça Mais vous me disiez aussi Que pour que ça existe Il faut le nommer Et donc en fait Le principe budico aussi C'est de nommer les choses Comme disait Picabia Puisqu'en fait Je parlais d'impressionnisme Donc on va continuer Dans la peinture Quelque chose qui n'existe Quelque chose qui n'est pas nommé N'existe pas Donc il faut nommer les choses Pour qu'elles commencent à exister D'où effectivement L'idée d'inventer des mots Pour pouvoir nommer Aujourd'hui je pense Qu'effectivement Il y a beaucoup d'innovations Et on manque de mots C'est-à-dire les mots C'est tout de même Les briques de la pensée Et si on n'a pas de mots Et si possible Qu'ils soient bien dessinés C'est-à-dire des beaux mots C'est-à-dire Donc qu'ils soient inventés Et construits ensemble C'est-à-dire On peut avoir Quand le principe Effectivement des dico C'est Oui tout d'un coup Il y a un mot Il est un peu compliqué Tout d'un coup Quelqu'un va trouver autre chose Et puis voilà Ça peut changer C'est-à-dire Le mot Il n'y a rien de plus démocratique C'est-à-dire On ne veut pas Vous imposer des mots Donc ça circule C'est vraiment Un processus Totalement démocratique Donc du coup Il faut les inventer Le ministère de la culture Est encore sur un truc Qui ne fonctionne pas C'est-à-dire un peu Il fonctionne encore à l'ancienne En disant Ah j'ai repéré les mots Et je vais les mettre Dans le dictionnaire Et puis je vais vous dire Maintenant Vous devez dire Vous devez plus dire Mail Vous devez dire courriel Vous devez plus dire Hashtag Vous devez dire Mot dièse Tout le monde a pris l'habitude De dire ce mot là Et donc c'est trop tard C'est-à-dire C'est un peu Donc pourquoi pas Effectivement En plus de ça Autre avantage C'est que tout le monde Adore inventer des mots Et qu'en fait On peut inventer le futur Avec des petits Des grands N'importe quel âge Tout le monde sait faire ça Et vous allez voir Au bout de 5 minutes Vous allez aussi en inventer Et donc vous allez commencer Aussi à inventer du futur Donc Et puis futur de l'amour C'est tout de même pas mal De l'inventer Oui Alors j'ai Ça commence par La triphiosophie Alors j'ai commencé Donc au niveau De ce Ce dico Donc Qui va sortir Là Il y a encore De temps en temps Il y a des petits Vos de maquette C'est pour bien montrer Qu'il est Qu'il est en train De se travailler La première chose Effectivement Qui m'a marqué C'est Ce que j'appelle L'amour Se fait Se fait la toile C'est un petit peu Le numérique Comme manière De rencontrer De rencontrer l'autre C'est à dire Hier On se rencontrait Au petit bal perdu On peut chanter la chanson S'il y avait quelqu'un Qui chantait Non peut-être vous Non je ne me souviens plus Du petit bal perdu Oui mais chantez Ah bah non Ça reste ridicule là De là que je suis bien parti Et aujourd'hui Donc on se rencontre Aussi sur la toile Et donc là Il y a quelques mots Donc sur la toile On peut un peu identifier On a un peu Le côté numérique Donc on va avoir Des data love Et puis après Avec les data love Donc en fait C'est le côté numérique C'est à dire Le côté un peu binaire C'est à dire Les émotions Les rencontres La face Les mots qu'on met Parce qu'en fait Aujourd'hui La société numérique C'est qu'on peut tout Numériser On peut tout transformer En zéro Et en un Vous m'étiez bien Avec le micro Je vais être chiant Pendant toute la semaine Je pense Au revoir Merci Alors après Il y a Le principe Effectivement Aujourd'hui Je ne sais pas Vous avez entendu Parler d'algorithmes Alors les algorithmes C'est la recette de cuisine Pour cuisiner Cette fameuse data C'est à dire Comment on va manipuler Ces fameuses data Et l'algomatching C'est qu'en fait Tous les sites de rencontres Ils voudraient trouver L'algorithme idéal Pour pouvoir Provoquer La rencontre Alors On a des algorithmes En ce moment Partout C'est à dire Tout le monde essaye D'avoir son algorithme miracle Et les sites de rencontres Ils sont en train De dire Si moi je l'ai Si je peux montrer Que je vais faire rencontrer La bonne personne En trois clics C'est génial C'est à dire J'ai gagné Le gros lot Bon Après La question qui se pose aussi C'est Et si demain Ça fonctionnait Pourquoi aujourd'hui Ça ne fonctionne pas Parce qu'en fait C'est un peu La rencontre Est-ce qu'on peut mettre En équation L'amour Est-ce qu'on peut Effectivement Avoir autant Donner Comme ça Numériser L'amour Bon après Ça c'est une question Vous pouvez répondre Là-dessus Moi j'en doute Mais bon J'espère On n'arrive déjà pas A faire des algorithmes Performants Pour prévoir Par exemple Les épidémies Ou beaucoup de choses Dès qu'il y a de l'humain C'est très difficile Mais il n'en demeure pas moins Que ce serait intéressant De se poser la question Et si un jour On va avoir l'algorithme Parfait C'est-à-dire que On quitte quelqu'un Hop On va avoir quelqu'un d'autre Tout de suite C'est possible C'est à réfléchir Et avant de se poser La question du numérique On s'est également posé La question de la chimie De l'amour N'hésitez pas Si vous avez des questions Vous levez la main C'est vraiment un échange Même si elle est partie Et que tout va bien Après l'autre chose Aussi au niveau C'est qu'ils ont utilisé Donc il y a les algorithmes Et puis il y a un truc Là aujourd'hui Qui vient de sortir C'était la géolocalisation Le principe de Tinder De toutes ces Et là la géolocalisation C'est de dire Ah ah Tu es dans le coin Hop ça y est Tu peux effectivement rencontrer Et donc on peut imaginer Que demain On ait des pêchops C'est-à-dire quelque chose Qui peut permettre De pêcho Sur C'est ça Et donc ça C'est tout important C'est de dire On serait un peu Comme avec des détecteurs De métaux Et on irait Vers l'autre Comme ça Vous voyez dans le train Tout d'un coup On serait avec Notre pêchop Et hop On va aller rencontrer L'autre Bon Qui va pas là Bonne gueule Il y a le Happen aussi L'application Happen Qui titre C'est quand on croise quelqu'un Le principe C'est qu'effectivement Là-dedans C'est ça C'est inspiré là-dessus C'est comment On peut aller plus loin Et c'est vrai Qu'imaginez dans la rue Demain tout le monde Qui va avec sa pêchop Pour voir Le samedi soir Pour pouvoir pêchop Bon Donc ça C'est peut-être quelque chose Qui va arriver Après il y a aussi Au niveau du numérique C'est le côté un peu La transparence C'est-à-dire qu'à un moment donné Même dans un couple Il y a effectivement La géolocalisation De l'autre On a effectivement Aujourd'hui Des colléances C'est-à-dire ce que j'ai nommé Colléances Qui pourra être un autre mot Qui est beaucoup plus Le côté effectivement De pouvoir détecter Où est son partenaire En permanence Et puis On va encore plus loin Il y en a certains Qui sont en train D'équiper de caméras C'est-à-dire qu'on pourra En permanence Savoir Ce que fait l'autre Ce qu'il dit Où il est Non mais il ne faut pas Quoi ? Dites-nous Il ne faut pas C'est ça ? Ça existe déjà pour les chiens Oui Il y a toujours un côté Effectivement positif Et un côté négatif Donc ça Il faut le savoir C'est le principe Effectivement Du pharmacon De Platon C'est-à-dire le principe C'est tout médicament Peut être aussi un poison Et je pense Qu'au niveau des technologies Il y a systématiquement Un côté positif Et un côté négatif Je pense que dans la salle Le débat pourrait faire Est-ce qu'il faut Il ne faut pas Et que chacun Peut avoir aussi Des arguments positifs Et tout On peut demander Qui serait pour ? Bonjour Ça va bien Pour localiser Pour la caméra Tout ça La caméra sur le chat Oui Sur le conjoint Alors Qui vote pour ? Levez les mains Oui Dites-nous Alors je vais voter pour Parce que personne n'a voté contre Et je vais y rejoindre Exactement ce que la dame a dit C'est-à-dire qu'il y a toujours Du pour et du contre Et comme personne n'a vu Le côté pour Et bien je vais voter pour Peut être devant vous Non vous plutôt pour Ou pas ? Non 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 Pourquoi ? Parce que Moi je pense que là On va vers Une maîtrise de l'amour On veut maîtriser On l'a le go Etc L'algo Et en fait Moi à mon avis L'amour On ne peut pas maîtriser Ça casse l'amour De tout Vouloir tout maîtriser Ça casse le mystère de l'amour L'amour est fait de mystère Il est fait de désir De non désir Enfin je ne sais pas De contradiction Et ça le Ça le Ça l'enrichit Enfin je ne sais pas D'une certaine manière Et la confiance en l'autre aussi Parce que si on peut l'espionner L'espionner on n'a pas besoin De lui faire confiance De toute façon on peut tout savoir Donc Déjà on peut tout savoir Ça rend dingue On va passer son temps à le faire On va faire que ça Et comme on ne peut pas Imaginer toutes les situations L'autre Dès l'instant où la conscience Qu'il est surveillée Et bien en fait Qui manipulera qui C'est ça la question Et la liberté Où est la liberté ? Parce que si moi je me sens exprimé Admettons Admettons Ça peut m'arriver Bien souvent c'est vrai que ça arrive Mais si je le sais Et bien Je vais peut-être donner Des informations Qu'elle veut bien entendre Et peut-être que Les choses vont être À moi source Et non pas à la sienne Et pourtant elle aura l'impression De me surveiller Mais elle me surveillera pas Est-ce que Tu ne serais pas un grand pervers Tu vois Parce que ça c'est plus d'amour C'est qu'on n'a jamais Si bien la vérité Que pour soi-même Non mais je suis d'accord Moi ce que je dis C'est que Je ne le ferai jamais Parce que je fais tout autrement Par contre ce que la dame disait C'est une vérité Il y a toujours La dame chez moi Oui tout à fait Anne-Carole En fait Je ne connais pas votre nom Désolé Anne-Carole Mais en fait il y a toujours Un côté positif Dans la chose Et si moi je me sens espionné C'est vrai sur Facebook C'est vrai à ma banque C'est vrai pour plein de solutions Et bien je m'arrange Pour que la banque Ou n'importe qui Qui m'espionne Sache ce que je veux bien Qu'elle sache En fait ça m'apprend A réfléchir autrement Et puis Pas me comporter en victime C'est tout Voilà C'est simplement ça Et c'est pour ça Que j'ai voté pour Parce que je suis contre Et ma morale M'impose de ne pas le faire Et de faire tout autrement Voilà Et ma perversité Voilà où elle est C'est à dire que Si l'autre veut m'espionner Et bien je lui donnerai Exactement ce qu'il veut avoir Et tout simplement Vous voyez Nous nous éliminerons Dans la future De grands pervers Mais c'est ma réponse Avec ces technologies Puisqu'on va apprendre A les détourner A mettre en place des stratégies Pour faire tromper Ceux qui contrôlent la technologie Et à partir de ce moment là Nous développons des capacités A la fois cognitives et sociales Encore plus complexes Liées aux stratégies De contournement Des systèmes de surveillance Et de contrôle des technologies Donc une humanité Encore plus Barrée Qu'elle ne l'est déjà On va continuer Sur les choses plus positives Allez J'aurais juste voulu avoir l'avis Juste après vous reprenez Mais de Christelle Et de Tita Parce que Tita Vous avez un peu exploré Vous avez écouté Les deux agents Et Christelle Vous maîtrisez le plaisir Donc dites nous Vous en pensez quoi ? Tita Alors ce que j'ai Je vais vous raconter Ma jeunesse du coup Parce que Je fais un travail Sur l'intime Donc on va y aller Franchement En fait moi Ma vie a basculé Le jour où ma mère A ouvert une lettre Qui ne lui était pas destinée Donc je suis absolument con On fout la paix aux gens Avec leur cul Avec ce qu'ils en font Même si c'est son conjoint C'est pas un esclave Il fait ce qu'il veut Ce qu'il veut Oui c'est pas agréable Oui ça peut arriver Et nous on a pas besoin Et nous on a pas besoin De le savoir Yann veut réagir Non mais vas-y Vas-y Christelle Je réagirai après Je crois que la vraie réponse C'est ça C'est qu'effectivement Il y a des effets pervers Sur tous les outils Facebook on est pas obligé De mettre toute sa vie dedans Donc après on peut effectivement Dire C'est intrusif Le principe de la modération Oui mais après Le problème c'est qu'il faut être Éduqué Et il faut le savoir Il faut maîtriser ces outils là Parce que souvent Beaucoup de gens aussi Font un peu n'importe quoi Et puis après on a des conséquences Mais à partir du moment Où on maîtrise des outils Où on est conscient Il faut savoir les gérer On peut ne pas être du tout On peut ne pas avoir du tout De vie numérique actuellement Ça peut être complètement un choix Il y a des gens qui vivent comme ça Après on peut utiliser à fond Effectivement On met des caméras partout Et des capteurs On peut faire des très belles choses Comme le plus malsaine Mais c'est pour tout Mais personnellement Non le collier Comme pour les chiens Et se repasser la vidéo le soir Non très peu pour moi D'accord Alors J'ai l'intérieur J'ai de la chance J'ai un micro J'interviens juste Pour faire une aparté C'est que nous abordons un sujet Qui fait partie de l'histoire de l'internet En fait Il faut savoir que Dès le début de l'internet Et des réseaux Ce problème de la confidentialité De nos correspondances Et la confidentialité De la non-surveillance De ce que nous faisons A été un des problèmes fondamentaux Et crucials Sur lesquels se sont battus Et se battent toujours Les Etats-Unis C'est-à-dire nous en France On a très peu conscience Du combat pour la liberté d'expression Mais aussi le contrôle De la liberté d'expression C'est-à-dire empêcher Qu'on contrôle la liberté d'expression Donc je ne vais pas vous raconter L'histoire de l'internet Mais les mots clés à chercher C'est John Perry Barlow John Perry Barlow C'était le mec Qui a écrit les paroles Du Grateful Dead Donc c'est le mec Qui a écrit les paroles D'un vieux groupe Bien connu Grateful Dead Mais John Perry Barlow Qui était l'héritier D'une grande famille De ranchers américains Et était milliardaire Et c'était un des premiers Connectés sur internet Puisqu'il avait les moyens De s'acheter Des PDP-10 Des ordinateurs Un million de dollars Pour pouvoir se connecter Sur internet Il s'est retrouvé Confronté au FBI Et quand le FBI A débarqué pour une histoire De hacking Il s'est dit Si lorsque Mulder et Scully De l'FBI de l'époque S'en sortis de chez lui Il s'est dit Si on laisse le FBI Contrôler l'internet L'internet est foutu Et donc il a monté Un cabinet d'avocats Qui s'appelle Electronic Frontier Foundation C'est important C'est la notion de frontière Dedans A Chicago Et il finance Les milliardaires Qui financent Tous les hackers Tous les pirates Tous ceux qui sont Justement en train De se battre Très concrètement Pour avoir une liberté D'expression aux Etats-Unis Donc d'un côté C'est je peux exprimer Ce que je veux Donc il y en a qui se battent Malheureusement Nos milliardaires Ne financent pas ça en France Johnny Hallyden N'est pas impliqué Dans le financement De la défense De la liberté d'expression Sur les réseaux numériques Et la dernière lien Que je vais raconter Par rapport à ce combat là C'est John Zimmerman Vous chercherez John Zimmerman Et Pretty Good Privacy Alors là c'est le contraire C'est à dire qu'en fait Il faut savoir Que le crypté Le fait d'écrire De ne pas pouvoir lire Ta correspondance A l'époque Au début de l'internet Vous écriviez Vous savez Vous écriviez Avec de l'encre sympathique Faites avec du citron Sur une enveloppe Ou sur une lettre Et vous ne voyez La lettre écrite Que si vous chauffez Et bien ça C'était considéré Comme arme de guerre C'était aussi grave Que si vous aviez fait Du trafic d'armes Vous étiez passible de prison Parce que l'Etat Et les gouvernements Ne veulent pas Ils veulent pouvoir Lire votre correspondance Zimmerman est un mec Du MIT Qui veut mettre au point Le logiciel de cryptage Béton à l'époque C'est à dire Aucun ordinateur de l'époque Ne pouvait décrypter Le cryptage de Pretty Good Privacy Zimmerman il a deux solutions A ce moment là Soit il se tait Il se cache Soit il en parle Il se fait buter par les mafias Ou il se fait embarquer Par le FBI Ce qu'il va faire C'est qu'il va mettre Pretty Good Privacy Sur internet Et en deux jours Ce logiciel va se répandre Sur la planète A partir de ce moment là Il est malin quand même Ces américains Ils ont un peu l'habitude Nous on a moins l'habitude De comment se comporte Le gouvernement vis-à-vis de ça Il attend chez lui Entouré d'avocats Et de journalistes Et évidemment Ça n'a pas raté Le FBI a débarqué Sauf comme il était entouré De journalistes Et d'avocats Ils n'ont rien pu faire Et du coup La défense Des libertaires américains A ce niveau là Qui n'est pas forcément Un esprit de gauche C'est très particulier Les USA à ce niveau là Mais la défense des libertaires Et des libertariens américains C'est de dire On n'a absolument pas confiance Dans les gens Qui dirigent le FBI Les gens qui dirigent la CIA Les gens qui dirigent Nos gouvernements Et il n'y a aucune raison Que ces gens là Puissent lire notre correspondance Donc ils vont se battre Pour que le fait D'écrire en crypté Soit autorisé Et que donc Et c'est ça qui va amener L'internet Que nous connaissons actuellement Donc c'est un combat Ces débats là Ça veut dire C'est des combats Qu'il y a actuellement Moi à mon avis C'est qu'on ne va pas Pouvoir empêcher L'évolution de la technologie De faire en sorte Que des millions de gens Actuellement Avec des Google Glass Des caméras Des systèmes sur eux Des puces incorporées Vont être tracés Et filmés en permanence Et le combat Qui est à venir maintenant C'est de défendre Et trouver les moyens De se défendre Des intrusions Que ces systèmes Vont provoquer Dans nos vies privées On revient sur l'amour Voilà Le FBI Il m'en laisse de côté Pour l'instant Alors là j'ai mis Effectivement un mot Qui s'appelle Sexo Sexo Shing C'est le coaching Effectivement amoureux En temps réel Parce qu'effectivement Il y a des innovations Qui sont en train De se mettre en place Je crois qu'il y a Un coach amoureux Qui vient demain C'est ça ? Non ? Je n'avais pas vu Je croyais sur le programme Parce qu'en fait Là c'est un service Qui est en train De se développer Qui est coaching Pour le moment de l'amour Mais avec une oreillette Donc on a la télé Maintenant on peut la voir En direct Donc tu fais ça Donc ça c'est tout de même Quelque chose Ça ne coûte pas très cher Parce qu'ils coachent Plusieurs personnes Donc Est-ce qu'il y en a Qui auraient aimé Avoir un coaching En amour ? Non ? Je ne sais pas ? Est-ce qu'il y en a Qui regrettent des soirées Et se serait dit Ça aurait été bien une oreillette ? Bon Non Non Je ne sais pas Bon Alors on va parler Une deuxième partie C'est un peu Le rapport aux objets C'est-à-dire qu'aujourd'hui Et donc je vais peut-être M'en parler beaucoup Parce qu'ils vont Plus s'en parler Mais c'est Par exemple Aujourd'hui On est effectivement Avec des objets numériques Sur lesquels Tout de même On a tous Effectivement Nos iPhones On les caresse tout de même A peu près Une centaine de fois par jour C'est tout de même Assez hallucinant C'est-à-dire On a un rapport tactile Aux objets Qui sont en permanence On a besoin On a l'impression Effectivement D'être complètement Perdus Si tout d'un coup Notre petit appareil numérique N'est pas là C'est notre confident Et qui est une espèce De rapport quasi amoureux On peut dire Un seul smartphone Vous manque Et l'univers est déconnecté Et ça c'est quelque chose Qui est Au fil du temps Comme on va avoir Des objets De plus en plus intelligents On peut imaginer Qu'on va avoir Les objets suprêmement intelligents Les robots Des robots humains Et que demain On aura des choses Ce que prévoient Certains chercheurs Bon Et il y a même eu Un congrès De chercheurs Qui Justement Pour le mariage Avec des robots Qui considèrent eux Que l'évolution du mariage Que demain D'ici 2030 On aura effectivement Une demande Et il y aura des opposants Au mariage de robots Contre le mariage Christelle de Bissensory Est-ce qu'on peut se marier Avec les robots Toujours connectés Elle a hâte Peut-être en 2030 Un avis sur la question ? Non On m'a beaucoup accusée Au début de mon projet Beaucoup insultée Sur les réseaux sociaux De vouloir précipiter La fin de l'humanité Et vouloir remplacer Les hommes par du plastique Mais je réaffirme que non Je ne remplace pas J'augmente J'ajoute Je n'enlève rien à rien Et je pense qu'au contraire Les relations de couple Les objets C'est du plus C'est comme On parlait du livre Et du numérique Est-ce que c'est parce Qu'on a du livre numérique Qu'on ne lit plus en papier La réponse est non On adapte les usages Un très beau livre Ça reste agréable Le soir c'est agréable De lire un bouquin Et c'est très pratique D'avoir des dates De bouquins Parce que c'est beaucoup Moins lourd à transporter Et donc on adapte Notre consommation Et c'est exactement pareil Je pense En amour On multiplie Les possibilités Ça ne veut pas dire Qu'on oublie De faire certaines choses Et qu'on dit à tout le monde On ne fera plus jamais l'amour De manière traditionnelle Ce serait très triste Mais par contre On a plein d'autres choses A essayer Qui peuvent être très très gai Bien Oui Alors je pense Juste Le piège avec lui C'est qu'il a son micro Et qu'en plus C'est un problème Je réagis juste vite fait Je pense qu'on va De toute façon Vers un futur Où il y a des gens Qui vont avoir Des relations amoureuses Extrêmement fortes Avec les robots Ou même des robots crétins C'est à dire qu'il ne faut pas Attendre des robots Qui soient super intelligents Pour qu'on puisse déjà Aller investir Dans une relation amoureuse L'exemple très concret C'est déjà Si vous remontez dans l'enfance Les enfants ont des relations Avec des peluches Qui sont extrêmement fortes Qui sont des relations d'amour Très très fortes Qui peuvent même être traumatisées Par la perte de leurs peluches Et nous pouvons conserver Des processus comme ça Dans notre existence Dans notre vie d'adulte Il y a des gens Il y a des gens Qui ont des relations amoureuses Très très fortes Avec leur automobile Et qui vont vivre extrêmement mal Que la voiture soit irraflée Ou qu'elle subisse Une détérioration C'est à dire La capacité de l'humain A se projeter Avoir de l'empathie Sur des choses Qui sont à la fois Humaines, animées Ou animales Ou inanimées Est incroyable Ça c'est les capacités Du cerveau humain Donc il n'y a pour moi Aucune surprise Et il faut vraiment S'attendre à ce que De toute façon Donc dernier élément C'est Aibo Le fameux robot Sony Qui est connu C'est un petit chien Qui simule Les comportements animaux Il simule Il n'est pas intelligent Il n'a absolument pas L'intelligence d'un chien Mais le fait Qu'il simule Un comportement animal A fait que La capacité empathique Des humains S'est projetée Il y a tout un tas De gens qui sont Amoureux de leur robot Aibo Merci pour ces précisions Ce qui est assez étonnant Là dessus C'est un peu le discours Qu'il y a Sur ce congrès là D'épouser un robot C'était Mais c'est tout de même Pas mal Parce qu'on pourra Le programmer Comme on veut Et programmer Un édulcorant d'humain C'est un peu Une tendance En plus de ça Il fera Toutes les tâches ménagères Sans râler Il ira faire les courses Il ira faire Et puis il videra Même pas les bières Tout sera bien Et donc il y avait Et qu'on voit Dans les discours Et c'est la liste Des avantages Et nous ? Alors du coup Dans la série Human Nature Dans la série Suédoise Human Human C'est Human Oui Human C'est On voit Il y a des robots Qui sont hackés Et en fait Ils sont hackés Pour qu'ils deviennent Des becs de sexe Et puis il y a des fans D'une quarantaine d'années Qui gèrent leur mari Pour être avec le robot Qui forcément Le soir on l'éteint Parce qu'à quoi Il devient chiant Voilà L'anticipation Est déjà là En fait Et ils trouvent ça Philosophiquement Très intéressant Comme concept Donc peut-être Que On va peut-être La tromperie inversée Et en 2030 C'est possible Avec l'apprentissage Du code à l'école Ne cherchez plus L'homme idéal Programmez-le C'est un beau slogan Très bien celui-là Pas mal Bravo Délever Puparob De sexe Délever Faire l'amour à distance Je pense qu'ils vont en parler après Les pouparob Les poupes sexuelles Robotisées Qui sont en train de se développer Surtout au Japon Qui arrivent en France Une grosse entreprise française Qui a beaucoup de succès À Lyon Après c'est une autre partie C'est plutôt celle qui Peut-être donne Peut-être un peu d'espoir Sur l'humain C'est-à-dire que Quand on voit effectivement Ce qui s'est passé Au moment du siècle des Lumières Le siècle des Lumières C'était la raison Uniquement La science La raison Qui était prioritaire À un moment donné Tout le monde En a eu un petit peu marre De cette De cette Vie un peu Raisonnable Castrée Et tout Du coup C'est l'arrivée Effectivement Des nouveaux romantiques Au XIXe siècle Aujourd'hui J'ai l'impression Qu'il commence à arriver aussi Un nouveau romantisme C'est-à-dire qu'on a effectivement Cette technologie Qui nous découpe et tout Mais qu'il y a quelque chose Qui est en train D'émerger De Une nouvelle façon Effectivement Un romantisme Qui passe par les écrits aussi Qui peut aussi Alors là Peut-être Ça c'est En général C'est celui Qui provoque un peu Aujourd'hui On pratique effectivement Le travail collaboratif Le travail collaboratif C'est-à-dire En fait Ça permet D'innover C'est-à-dire De rompre un peu L'ennui Est-ce que demain Dans la logique Puisque Aujourd'hui aussi On a un autre phénomène C'est qu'on a moins d'intérêt Par rapport à la propriété C'est-à-dire Hier C'était ma voiture Ma maison Maintenant Avec L'arrivée par exemple D'Uber On peut aussi partager sa maison Avec des inconnus On peut partager sa voiture On peut partager Il y a une notion Effectivement Surtout chez les plus jeunes Où la propriété A un peu moins d'importance Est-ce que demain On peut imaginer Que justement Cette notion de propriété Va aussi Changer complètement la famille Est-ce qu'on pourra peut-être Collamourer Alors Collamourer Aujourd'hui Tout d'un coup Tout le monde dit De toute manière La base Effectivement De l'amour C'est de faire Déjà du collaborage C'est-à-dire Du faire du collaboratif Voilà Si on vous suit C'est le Airbnb Du copain et la copine Non c'est pas Je pense qu'il y a quelque chose A réinventer Qui permet peut-être De sortir un peu De la routine Aujourd'hui C'est-à-dire Il y a tout de même Beaucoup de couples Qui s'enferment Dans un ennui Est-ce que Comme effectivement Ça se passait Au niveau du travail On s'ennuillait Est-ce que demain Il n'y a pas aussi Des nouvelles formes Alors je ne sais pas Ce que ça peut donner Parce que si on réinvente C'est quelque chose Qui n'existe pas Ça existe quand même Du polyamour Non On va essayer tout de suite De catégoriser En disant Ça le polyamour Ça existe C'est peut-être Quelque chose D'encore nouveau L'échangisme L'échangisme Oui mais Ça par exemple Quelque chose Comme l'échangisme C'est quelque chose Qui est négatif C'est un peu Comme effectivement Dans l'entreprise Il y a quelques années Il y a 6-7 ans 5-6 ans On me disait Oh le collaboratif C'est le bord de la chien On y est tout Et donc là aujourd'hui On a ce regard Uniquement négatif Sur l'évolution Du couple C'est-à-dire Si le couple évolue C'est du peu L'échangisme De la partouze Est-ce qu'il n'y a pas Quelque chose Qui est un peu Qui sera réinventé Je pense qu'effectivement Tout ce qu'on a vécu Ces dernières années On ne l'avait pas prévu Peut-être effectivement Au niveau de la Alors c'est une question C'est-à-dire Je ne suis pas Je ne sais pas C'est-à-dire Posons-la Collaborer Ça vous rend Être possessif Est-ce que ce n'est pas Un peu inhérent Être amoureux Quand on est amoureux On n'est pas un peu possessif Vous avez 4 heures Ça c'est quand on a peur Ça Mais c'est une bonne question Ouais C'est un problème de confiance en soi Quand on est possessif C'est qu'on a peur De perdre une part de soi Enfin Comme la jalousie On n'est jamais jaloux de l'autre On est jaloux de ce qu'on peut perdre Jaloux d'un manque de confiance Jaloux de vrai Ouais Après toutes les questions de niveau Alors on peut être possessif Juste Si on sait que l'autre fait 3 sorties par semaine Sans nous Et qu'il drague De manière quasi systématique Par exemple On a le droit d'être possessif L'autre ne nous appartient pas Ouais On n'appartient pas à l'autre On ne peut pas être possessif En tant que tel C'est un problème de confiance En soi Qu'on fait porter à l'autre Malheureusement en fait Bah je dis ça Et je dis rien Non mais dites-le Tout va bien Oula Désolé Oui Moi j'ai un fils de 16 ans Et il a une copine Et je l'ai vu il y a 15 jours Et il m'a dit Tu sais papa Ma copine Je la rend jaloux Exprès Et il me dit Tu sais Elle est jalouse Non mais Il fera moins le malin Quand elle est arrivé Et oui Ça lui est arrivé Ah voilà Ça lui est arrivé Et c'est pour ça Que Manon est accompé Parce qu'en fait Il a vécu l'inverse Et donc il a vécu Une femme jalouse Et après du coup C'est lui qui l'a provoqué Et puis il m'a dit Bah tu vois Ça fait deux ans Que je suis avec Je suis plus au merdé Depuis qu'elle est jalouse Mais là Et puis du coup Il s'en fout Moi je trouve pas ça Très sain tout ça Mais bon Qu'est-ce qui vous intéresse Bah non Mais c'est ces histoires De collamourer De posséder l'autre Enfin je trouve que c'est assez malsain En fait Bah le collamourage Du coup Ça se possède plus En fait Une relation saine Enfin il n'y a pas Il y a tout ça Enfin pour moi Enfin La question se pose même Mais c'est qu'il y a mal ça c'est trop ou trop peu en fait Parce que ne pas du tout être possessif Ou être très partageur Enfin les deux sont pas nous en fait C'est pour avoir son juste milieu Et chacun le sien C'est quoi la règle en fait ? Bah il faut un juste milieu Et puis C'est chacun A sa propre Enfin il n'y a pas de recette Je veux dire C'est Là c'est J'ai peut-être le nouveau site Qui Comment ? Parce qu'il y a des français Qui viennent de lancer Une application Dont j'en avais parlé A Philippe Qui s'appelle Gentle Et c'est un nouveau site Avec une application Qui est fait Pour les couples Qui veulent Être Échangistes Donc qui veulent Partager Ils sont très partagés Et Ce site Est fait pour Avec Avec des conseils Des retours d'expérience Du partage De De trucs et astuces Donc on est un peu Dans le collaboratif De Comment Si on a envie Devenir un couple Libertin Et échangiste Est-ce que c'est ça Pas ça J'ai absolument Que l'avis Mais N'empêche que Des gens qui ont souffert De Finalement D'avoir envie de ça Mais pas de savoir Comment le faire D'avoir du jugement Pas savoir à qui poser des questions Tout ça Finalement Ils ont besoin De De partager Et de Partager Et de rendre aussi Ce qu'ils ont Comme conseil Je trouve ça Plutôt pas mal Donc ils sont peut-être déjà Un peu dans ce 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 Je sais pas Est-ce que c'est vous Maintenant la chef C'est-à-dire de dire On fait On fait Toute la vie En ce En ce En ce En contrat A durée Déterminée Le travail En contrat A durée Déterminée On a des boutiques Éphémères Et tout Et tout d'un coup Le couple Devra être éternel On a un contrat Et là par exemple Les mexicains Qui ont vu S'en train De voter Le mariage Éphémère C'est-à-dire Vous le mettez Pour quelques années Trois ans Ou sept ans Et puis vous le renouvelez Ou pas L'avantage c'est Qu'on peut refaire La fête C'est pas faux On peut faire la fête Sans se marier Qui est marié Dans la salle Qui était marié Qui est marié Dites-nous Non il n'y a aucun marié Si C'est tout Vous n'êtes que deux mariés Ou été marié Je sais pas Pas que Été Voilà Ok Bonsoir Donc le bon amourrage Alors Et alors du coup Votre avis sur un CDD du mariage Sur un effet mariage Alors c'est peut-être C'est une rem Ah bah Ah bon Moi je suis con Non mais d'accord Dites-nous pourquoi Non mais C'est intéressant Pourquoi C'est n'importe quoi C'est peut-être C'est peut-être une morale Trop puritaine Ou j'en sais rien Mais bon Dès l'instant qu'on se marie C'est que Bon Bah voilà C'est pas sur un coup de tête C'est pas On achète pas une baguette de pain Non mais si on s'aime plus Voilà On divise Parce que ça arrive Non mais là C'est la volonté de se marier Pour une durée déterminée Et là on s'avance Ou c'est qu'on sait Que du coup Le mariage On sait qu'on le renouvellera Non mais on se dit Parce qu'il y a des permis Comme ça Qui se nouvelle aussi Je vous disons Oui un bail Très bien Un bail Voilà c'est un renouvelé Enfin je sais pas Vous en pensez quoi ? Alors pour Christelle Ça inciterait à faire plus d'efforts Non ? Genre de se dire Qu'on est toujours sur la scellette Alors question Pourquoi se marier ? Non Pour la fête T'as la dit Et alors une durée du mariage ? Ça serait quoi ? 10, 15, 20 ans ? 3 ans, 7 ans Je sais pas les beaux C'est 3, 6, 9 On se passe à 3, 5, 9 Je sais pas c'est bon Nouveau chapitre C'est C'est l'amour et la science C'est des mots que vous avez inventés Qui feront partie du langage Bientôt Alors j'ai peut-être fait une introduction En disant que le mot Il n'y a rien de plus démocratique C'est à dire on invente des mots Mais vous avez inventé des mots là ? Moi et d'autres personnes On inventé des mots Après on les laisse Peut-être qu'ils vont circuler Il y a certains mots Qui ont été inventés comme ça Et qui ont commencé à circuler Pourquoi pas ? Au moins ça nomme une réalité C'est à dire que vous parlez des filles mariages Du coup Est-ce que demain on parlera de ça ? J'en sais rien C'est l'Académie française qui va se marrer L'Académie française ? Oui J'ai fait plusieurs interventions là-dessus Et ils aiment pas trop Ah bah oui forcément On n'est pas tellement étonnés non plus Et encore ils n'ont pas eu de pisse en souris Ça va être sympa Alors les mecs vous allez vivre C'est parti Donc c'est une créatrice de même C'est ça ? Ils ont des contrats à vide C'est ça je crois qu'on rentre dedans La science s'en mêle La science s'en mêle C'est tout de même assez intéressant C'est à dire qu'en fait C'est comment la science Entre autres la génétique Parce qu'il y a vraiment un gros gros bouleversement Une des données On parle beaucoup de technologies et de numérique Mais je pense que la génétique Va vraiment bouleverser nos vies C'est à dire qu'en fait On a commencé en 2003 On a eu le premier décryptage du génome Et aujourd'hui Qui coûtait plus de milliards 3 milliards Aujourd'hui la même chose C'est pour 800 euros Et en fait ça va encore descendre Du coup effectivement Ça va changer nos vies C'est à dire Il y a déjà des entreprises Qui demandent des tests génétiques Sous prétexte effectivement De voir comment les gens Les assureurs aussi Sont en train de se lancer là dessus Et il y a une technologie Qui est arrivée par une française Qui s'appelle CRISPR Qui est en fait Une espèce de coteau suisse génétique Qui est en train de révolutionner tout C'est à dire qu'on pourra effectivement Bricoler les gènes Et là par exemple Un des sciences Un des trucs qui est en train de se mettre en place C'est de pouvoir programmer son bébé C'est à dire de dire Demain je voudrais qu'il ait Je sais pas quoi Qu'il soit blond Qu'il ait le cerveau d'Einstein Qu'il ait des gros muscles Qu'il soit grand Tout ce genre de choses là Et c'est quelque chose Qui est aujourd'hui Ça paraît de la science-fiction Mais depuis cette technologie Ça devient tout à fait d'actualité C'est à dire que les chinois Commencent à bricoler Les embryons Donc on peut commencer à s'inquiéter Et c'est toujours intéressant De soulever le débat Avant que ça arrive Plutôt que de dire à un moment Alors pour l'instant L'académie des sciences Commence à lever le débat Mais il faut en parler C'est à dire Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce que la société veut Par rapport à ça Est-ce qu'il y aura uniquement Les nantis Qui pourront programmer les bébés Et puis les autres Effectivement Qui n'auront pas d'argent Qui devront faire un bébé bio Plus naturel Sans force Plus facile à manger du coup Oui Moins fiable Oui moins fiable Ou bien En fait c'est toujours Ça part toujours d'un principe D'une bonne intention C'est à dire que Comme ils sont en train de bricoler C'est pour pouvoir Supprimer les maladies graves En trop de cancers Tout ce que vous avez entendu C'est jamais Dis-nous ? Parce qu'on ne sait pas Quelles maladies ça crée C'est un énorme problème On supprime On recrée énormément d'autres Sur le cas on n'a pas la main Avec des résistances En termes d'AD C'est très long de l'autre Oui Mais il y a une espèce d'engouement Là en ce moment Il y a un vrai engouement Des chercheurs là-dessus Donc c'est pour ça Que la société civile Doit aussi en discuter C'est pas un inquiétant Oui Non mais aussi Pardon mais parce que Là en ce moment On est en train de voir Des champignons arriver Justement sur notre marché Qui ne sont pas considérés Comme génétiquement modifiés En termes d'OGM Parce qu'il y a De la modification En termes d'ADN direct Donc c'est pas de l'OGM Et ça c'est les mêmes technologies C'est à dire qu'on va justement Modifier l'ADN intrinsèquement Et donc c'est pas de l'organisme Génétiquement modifié Donc on pourra faire des bébés À la demande Des champignons Du maïs à la demande Et ça crée quand même Énormément de problèmes On n'a pas du tout La main sur les conséquences Sur les symptômes Que ça peut générer en chaîne Et tout ce qu'on supprime Aujourd'hui De maladie cardiaque Etc Enfin on vient se prendre Pour Enfin pour le darwinisme Enfin on vient lutter Contre le darwinisme Plutôt on va se prendre Pour des surhommes Mais ça vient poser quand même Beaucoup de questions C'est bien Je pose à la salle Je vais poser la question à la salle Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui accepterait Effectivement D'avoir un bébé programmé En général Personne ne l'accepte Si vous regardez Pour pas avoir Un problème de santé Vous l'achète Et du coup Effectivement C'est aussi la deuxième chose Des parents Qui ont une maladie Génétique Qui sont portueurs D'une maladie génétique grave Ils vont dire Oui moi je voudrais Effectivement Qu'on m'enlève ce gène là Donc la chose Est pas aussi C'est un vrai problème Aussi Individuel C'est un problème Sociétal Et individuel Et en plus En plus de ça Aussi Au niveau de la Aujourd'hui On a bricolé Par exemple Les anglais On bricolé Un ADN D'un nourrisson Pour enlever une maladie Et du coup Ils ont pris Trois ADN Deux ADN Ils ont mis effectivement Une cellule Et donc il y a Deux ADN de mère Et un ADN de père Donc en fait Ce bébé Il a biologiquement Trois parents Je voudrais vous rappeler Que c'est une question Qui date un peu Parce que les apprentis sorciers C'est 73 Le moratoire Sur le travail du vivant Et les mélanges Où les scientifiques Ont décidé Qu'on n'était pas prêt Enfin la société N'était pas prête A accepter mentalement Et à construire Les cadres légaux Pour aller vers cette direction là Ils ont quand même Passé 20 ans Qu'est-ce que 30 Avant qu'on voit Réapparaître les choses Dans d'autres pays Où l'on ne pouvait pas Maîtriser les progrès Et puis la plupart des labos Se sont exportés Dans des zones Où il n'y avait pas de contrôle Pour continuer leurs travaux Sauf qu'effectivement Depuis cette technologie Depuis 2012 A été lancée Tout le monde y va Les américains y vont Les chinois y vont C'est pas 2012 Cette technologie Je parlais de cette Cette technologie Qui permet les choses Et c'est une française Et une américaine Qui en fait Non une allemande Oui C'est vrai Et qui n'est pas restée En France Qui est partie en Allemagne Dita Guéri veut prendre la parole Du salut Merci Moi ce qui Je trouve ça très Effectivement Très gentil De vouloir fabriquer Des enfants qui vont bien Le seul truc Qui m'inquiète C'est l'amour En fait La transmission Ce qui Ce qui me paraît Complètement Terrifiant C'est l'idée Que Comme des parents Vont avoir Le bébé Qu'ils veulent Puisque finalement C'est ça notre crainte C'est comme dans les films De science-fiction Chacun commande Le bébé qu'il veut Tel qu'il l'imagine Et pour ceux Qui ont des enfants Dans la salle On sait très bien Qu'entre le bébé Qu'on rêve Et le bébé qui naît Il y a une différence Et c'est cette différence Qui est intéressante Et qui nous met Un bon coup de pied au cul Et nous fait avancer Et devenir un bon parent Donc moi c'est C'est plutôt ça Qui m'inquiète Même si je suis convaincue Que même si on a l'idée De passer commande Dans l'enfant Il y a quand même Toujours Une découverte Parce que je pense aussi Absolument Pour l'instant On est à 10 années Lumière De réussir à contrôler Ce qu'il y a dans la tête Du monde Donc on va gérer Gérer Éventuellement Sa forme physique C'est la couleur De ses yeux La couleur des cheveux Mais que ce soit Au niveau des intelligences Artificielles Comme du cerveau On est actuellement A 10 années lumière De fabriquer Les fameux robots Intelligents De la science fiction Mais vraiment 10 années lumière C'est à dire Les algorithmes Justement Les fameux algorithmes Qui appartiennent Alors si vous faites Des recherches là dessus C'est Cantor Qui a formalisé En termes mathématiques C'est l'F0 et l'F1 Le réel appartient à l'F1 Et les algorithmes Appartiennent aux mathématiques A l'F0 L'F1 contient à la fois Les mathématiques Et le réel Le réel On ne sait pas ce que c'est C'est très compliqué Le cerveau humain Il est dans le réel Il n'est pas dans l'F0 Les mathématiques Ils sont dans l'F0 Donc actuellement Toutes les intelligences Artificielles sont développées A partir justement De formules mathématiques D'algorithmes De bits De 0 à 1 Et il y a encore Un énorme mystère Qui pour l'instant N'est pas formalisé C'est à dire On ne sait pas Actuellement formaliser Certaines capacités cérébrales Ou certaines fonctions Du vivant Qui sont infiniment Plus complexes Que ce que les machines Sont capables de faire Donc il y a un mythe Très fort actuellement Qui est beaucoup véhiculé Par les jeunes doctorants D'ailleurs En intelligence artificielle Parce qu'on joue sur les mots On parle de réseau neuromimétique Du réseau de neurones formels Ce sont des caricatures De neurones Un neurone est un milliard De fois plus compliqué Qu'un neurone formel C'est la même chose La même différence Qu'il y avait au 18ème siècle Entre un automate Et un être humain Et au 18ème siècle Au début des automates On avait des gens Très sérieux Qui imaginaient Qu'on allait fabriquer Un humain A partir des automates C'est Descartes Et les micro rouages L'humain n'est que Des micro rouages Plus petits Et on va fabriquer Ils se sont embarqués Dans le trip De fabriquer des humains A partir de mécanismes Et ça s'est effondré Bien évidemment Puisqu'on s'est très vite Rendu compte Que la complexité du vivant Dépasse très très largement Et la notion de micro rouage Et actuellement En intelligence artificielle Il y a un peu Un recentrement Qui est en train De être fait Et donc Programmer des bébés Cognitivement On est à mon avis Très très loin D'arriver à ce stade là Donc moi je ne suis pas du tout Inquiet sur les phénomènes De génie Des milliardaires C'est se faire croire Que la science Va remplacer tout le reste Parce que l'ADN C'est un potentiel Qui s'exprime La plupart du temps Jamais C'est quand même Une question d'environnement D'éducation D'amour Et tout un tas d'autres choses C'est la transmission Il y a plein de maladies Qui ne s'exprimeront jamais Plein de potentiels positifs Les chinois Qui veulent un enfant pianiste Ils peuvent essayer De faire tout ce qu'ils veulent Avec l'ADN S'il n'y a rien Dans l'environnement Ou si le gamin ne veut pas Ils n'auront jamais De gamin pianiste Peu importe Ce qu'ils ont contrôlé En termes de gènes Là on nous fait croire Qu'on est dans le contrôle Des réseaux sociaux De la surveillance des gens Des utérus Etc Mais c'est se moquer du monde En fait Pour moi C'est une énorme arnaque Tout ça Sauf que ça a des conséquences Très graves Et pas du tout Là où on le pense Je ne sais pas Il y a des mecs en ducherie Qui vont payer C'est ça qui est bien Et puis même ceux Qui n'ont pas d'utérus Puisque derrière vous C'est exotérus Exotérus C'est dire Tradition Au niveau de la science aussi Pourquoi ça pose le problème C'est qu'en fait Ça y est La grève d'utérus Et commence à arriver Donc ça c'est aussi C'est pour le meilleur Bien entendu La grève d'utérus C'est en ce moment En France Ça a démarré à Dimanche Donc à partir du moment Où mon grève J'étais Je l'ai jamais chez les femmes Pour l'instant C'est une femme Ouais Non bon Ça pose la question Après les scientifiques veulent aller toujours plus loin Une question Alors est-ce que c'est Ah pour l'instant Les embryons Non Ils sont pas encore venus au monde Non pour l'instant Effectivement C'est clair On a normalement Un moratoire Sur lequel on touche pas Sur lequel Il commence à être un peu tangent Normalement On devrait pas avoir peur Pour l'instant Ils ont fait l'essai Mais ils ont arrêté Le développement de l'embryon Ils disent toujours C'est viable Ils se sont rendu compte Que ça marchait Mais ils ont arrêté Le développement de l'embryon Pour des raisons optiques Mais pour l'instant Normalement Officiellement Il n'y en a pas D'enfants Qui ont effectivement Modifié Qui est né Et en réalité Il y a une race De surhomme caché Qui est en train de développer Par les maîtres du monde Dans des laboratoires secrets Il faut pas le dire Ne répétez pas Ce que je viens de vous dire C'est une autre partie Qui pourrait peut-être Aussi coller à tout ça C'est la partie des dangers De votre bouquin Ah oui Et ben voilà Après c'était Tu vois là On va passer Félicieux Supramour Supramour C'est le moment Beaucoup de chercheurs Travaillent aussi Sur la suppression Des douleurs Lors d'une séparation Donc entre autres Il y a Il y a plus Quand vous vous friez larguer C'est ça Non Pour l'instant Toutes les recherches Ça me semble un peu Ils sont arrivés En disant Prenez un aspirine On a vu sur la question En fait Ils sont en train d'avancer En disant Que c'est aussi Une douleur physique Ouais Bon pour l'instant Alors il y a des cliniques Effectivement Au Japon Qui s'ouvrent Ça c'est le dernier Une clinique Effectivement Pour la séparation Mais bon Il y a bien des barra-oxygène Pour les lendemains de cuite Ou en tout cas La clinique de l'oxygène Pour les lendemains de cuite Donc pourquoi pas La chronique des dangers Annéancés C'est entre autres Moi quelque chose Qui me fera passer C'est par rapport Aux plus jeunes C'est L'accès au L'accès en trois clics Au porno C'est à dire Qu'en fait C'est peut-être La première découverte De la sexualité Qu'ils ont C'est de Tomber Effectivement Et qu'ils vont voir Après Ils disent Moi j'y arriverai pas Il y avait un tellement grand sexe Et puis il y avait un an En disant Oula mais moi ça me fait peur Et en fait J'ai nommé ça La porno-cité Mais qui est quelque chose Qui est tout de même Un phénomène Où il faut tirer un peu l'alarme C'est à dire Comment on peut faire Pour pouvoir Parce qu'en fait La sexualité des plus jeunes Est encore tabou Et par contre Effectivement Ils y vont tous C'est à dire L'accès au porno Il est vraiment facile Et tous les jeunes En fait Il y a des études Qui montent Qui ont pratiquement Au moins 50% Ont accès Ont été voir des sites pornos Avant l'âge de 12 ans Donc 80% Quoi ? C'est 80% 80% Alors après les chiffres Je sais pas Mais c'est C'est vraiment Et des dernières études Aux Etats-Unis Montrent Parce qu'on regarde toujours Chez nous C'est ça Et des dernières études Des Etats-Unis Sur les mêmes pratiques La barrière est descendue A 8 ans C'est pour ça Que c'est vraiment Un vrai sujet Et un vrai sujet De société Tout à l'heure Parce que c'est effectivement Très destructeur Aussi bien pour les garçons Parce qu'effectivement C'est la sexualité De performance Qu'on montre Et ils font jamais ça Lors d'une première rencontre Autant pour les filles Puisque du coup Ce qu'on voit C'est de la domination Il n'y a pas Il n'y a pas d'échange Il n'y a pas d'amour C'est une consommation D'objets Et en plus Ça lui met en position D'accepter certaines pratiques Qui sont affichées Comme la norme Alors que ça ne l'est pas Quand on commence Sa sexualité Et par contre Ça c'est quelque chose Qui n'est pas à traiter On ne les accompagne pas Je suis là On ne les accompagne pas Ça soulève un problème Un autre problème C'est qu'on ne va pas On ne va pas pouvoir empêcher On ne va pas pouvoir empêcher Les enfants d'avoir accès A l'internet Et précisément A la pornographie Le problème qu'on a Avec la pornographie C'est qu'elle est nulle C'est à dire que Globalement Les tabous sociaux Que nous avons Et l'espèce de reclume Monstrueuse Qui est sur notre société Par rapport à la pornographie Fait que nous n'avons En production Globale et planétaire Que de la pornographie De base Crétine Cone Et moche Avec une esthétique De merde Et qui transmet Des valeurs de merde A tous les niveaux Aussi des valeurs esthétiques De merde Donc le jour où Nous produirons Notre pornographie Je dirais un érotisme Un peu plus élaboré Les mômes Ils ne sont pas cons C'est à dire qu'ils vont Là où ils trouvent Ce qu'ils cherchent Et moi je reprends Mon enfance à moi J'étais dans une famille Lorientaise Extrêmement ouvert Et où je pouvais avoir accès A ce que je voulais En termes de littérature C'était les littératures De la bande dessinée Mais la pornographie Moi m'a gavé Extrêmement vite C'est à dire A 12 ans J'ai commencé à m'intéresser A ces trucs là Et la pornographie Je trouvais ça moche Et heureusement Mes parents étaient super branchés Et du coup J'ai trouvé des choses Beaucoup plus intéressantes Dans Metal Hurlant Dans chez Christopher Pas Christopher Marbarella Tous les auteurs alternatifs Où il y avait une esthétique Et une intelligence Et de l'érotisme Et donc d'une autre forme de pornographie Et pourquoi ? Parce que j'étais dans un environnement Parental Cultivé Intelligent Et qui ont orienté ma réflexion Et qui m'ont donné Une conscience esthétique Et une question de qualité Des relations humaines Ma mère était militante féministe à l'époque Donc c'est ça qui m'en a dans notre société C'est ça que je parle En termes d'accompagnement Aussi bien dans la sphère familiale Qu'à l'école Moi j'ai été très choquée Il y a deux ans Vous avez peut-être cette histoire Il y a au collège Un super collège parisien Très renommé Style Louis-le-Grand Je ne sais plus exactement lequel c'est Où des gamins de 11 ans Procédé d'attouchement sexuel Sur une gamine d'à peu près du même âge Parce qu'après avoir visionné Des images porno sur leur smartphone Quelle a été la réaction des médias ? C'est Un Ah bon ? Ça veut dire que même les gosses de riches Regardent du porno T'imagines déjà la représentation C'est juste nul Deux C'est est-ce qu'il faut interdire Le smartphone au collège ? Les mecs c'est d'une autre guerre On est d'accord L'accès il est là La question elle n'est pas là C'est comment on les accompagne Sur des notions de respect De consentement Comment on leur apprend effectivement A faire la différence Entre une image porno Quelle qu'elle soit Et la vraie vie Il y a des pays d'Europe du Nord Où dans certains cours Les profs montrent des images De films porno Justement pour lancer le débat Et expliquer La différence qu'il peut y avoir Entre C'est là où je dis qu'il y a de l'accompagnement Oui c'est vraiment de la culture C'est de la construction Moi je ne bannis pas le porno non plus Il y en a qui en font des très bons Il y a notamment Érika Lutz qui fait du porno Qui est une réalisatrice féminine Et qui fait du porno pour les filles Qui est effectivement très différent Et aussi très esthétique Et c'est là où l'accompagnement est important Oui mais il est rare ici Ah oui mais c'est une question Que ça nous en donne Nous interrogez nous Des questions Philippe C'est intéressant parce que Dès le mois de mars Avec la délire On a été confronté On a eu le On a travaillé beaucoup Dans les collèges lycées Sur les bons usages numériques Et puis un collège privé Nous a demandé De la pornoxité On n'avait pas ce terme là Et on leur a dit ça On leur a expliqué On a essayé d'avoir des techniques Un peu de Comment parler de ce sujet là Des quatrièmes On leur a expliqué Que ce n'était pas la réalité Que c'était scénarisé Etc Avec On a fait ce soir J'ai fait une présentation De PowerPoint Très Assez ludique Et drôle Avec des Des représentations d'images Etc Et Une autre méthode C'était On se trompe On a un slide Et on se trompe Et hop On tombe sur une image Si tu as interdit A plus de 18 ans Alors les gamins Ils s'esclaffent Ils disent Tiens Qu'est-ce qui se passe Mais vous aussi Vous avez déjà Consommé D'après les études Il y en a un sur deux Au quatrième Qui a déjà été voir Ah bah toi Toi Ah bah oui Toi Machin Et du coup La parole s'est libérée Un petit peu Quand les profs N'étaient pas là Souvent Mais Voilà Donc c'est que le début Et On va essayer de leur dire C'est pas la réalité C'est pas Voilà Et ça peut mettre Une sacrée pression Aux garçons Et les filles Aux aussi Et on Voilà Donc on commence On voit qu'on dit Qu'on commence à nous poser C'est voilà Les établissements scolaires On commence à nous demander Est-ce qu'on peut parler De ces choses là Aux gamins Voilà C'est plein Il y a un nouveau site Qui vient de sortir Pour les ados Et qui est un site d'éveil À la sensualité Avec Et qui est plutôt L'éducation sensuelle Donc il était réservé Pour les secondes Je crois Donc on a pas On commence quand même A avancer C'est important Mais voilà Donc pour en exciter On n'avait pas ce terme là Donc merci On va l'utiliser Et ce dico de l'amour Il sort quand ? Après le Le dico d'amour ? Le dico du futur de l'amour Le dico du futur de l'amour Je dis Dans 15 jours 3 semaines à moi D'accord Ça dépend Normalement il est fini Donc Il est en maquette D'accord Après C'est la tinderie Le pornogence Oui La pornogence C'est la vengeance A caractère pornographique Quand vous voyez ça Vous voyez un peu C'est à dire C'est d'envoyer des photos De son partenaire Sur les réseaux sociaux Qui est tout de même Une pratique L'ordre de nous Nous regardent Ou autre chose Dites-nous Non moi j'avais entendu parler De certaines personnes Qui quand ils enroulaient A leur conjoint L'art de l'éterre Non c'est dans le sens inverse Ils demandaient des Voilà des Comment on appelle ça ? Des gâteries D'accord Pour se faire pardonner De vengeance A caractère pornographique C'est hallucinant Oui la tinderie C'est le syndrome D'incapacité à choisir C'est à dire On a trop Aujourd'hui On est plein Dans une société De l'hyper choix Et à un moment donné Là par exemple Sur Tinder C'est une application On le regarde Non 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 Est-ce qu'on va pas Continuer à avoir Une société comme ça Où on va faire tout C'est à dire Le menu Les machins Les tout Et puis D'avoir peut-être A un moment donné Une vraie dépression Liée à l'incapacité A faire des choix Parce qu'il y en a trop C'est à dire Après la prostitution C'est à dire Les nouvelles formes De prostitution Avec les webcams Avec les camgirls C'est tout de même Aussi quelque chose D'assez hallucinant Parce que Entre effectivement Des J'ai vu l'autre jour Je sais pas Si vous connaissez Periscope Donc Periscope C'est On peut se filmer Et donc Et donc On voit effectivement On arrive dans la vie des gens Entre autres C'est énormément Utilisé par les adolescents Et Et il y en a Effectivement Qui font des avances Sur Periscope Des jeunes De 14-15 ans C'est beaucoup de gens Qui n'ont pas les scopes Ouais Non mais Toutes les nouvelles Toutes les nouvelles applis Et tous Les nouveaux outils Sont d'abord utilisés Par les jeunes Non mais Surtout pour des échanges Coquins Enfin Le net a commencé comme ça C'est ce qui a fait marcher La vidéo à la demande Et l'internet Et t'aurais jamais Convaincu les gens De payer pour regarder la télé A l'époque où Canal s'est lancé S'il n'y avait pas eu le foot Et le porno du Saint-Dix-Spoir A l'époque N'oublions pas Il n'y avait pas cette offre Sur internet Donc Et des applications Que vous utilisez peut-être Vous maintenant Qui sont Snapchat Ou Whatsapp Au départ Elles ont été utilisées Uniquement par des couples Qui étaient souvent Dans des relations Or Enfin voilà Bref Dans des relations adultères Pour s'envoyer des sextos Ou des images coquines Et puis après Et en général C'est un très bon indicateur Pour les gens Qui bossent dans les nouvelles technos C'est à dire qu'une application Ou un outil Qui commence à être utilisé Sur ces pratiques là En général C'est qui va se répandre Dans le grand public Donc c'est Pas très à ton Est-ce qu'il y a des gens Sur eux ? Oui Je voulais juste Te poser une question Concentre Au sujet des SMS Il est prouvé Que beaucoup de séparations Quels que soient les âges Se font par SMS Alors est-ce que vous avez Un mot Qui correspond à cette situation ? Oui c'est un rupteur Déjà En fait Il n'y a pas uniquement On va encore un peu plus loin C'est à dire On fait les ruptures par SMS Puis il y en a certains Qui a carrément des services Qui vont faire les SMS C'est à dire Vous n'avez même pas Au lieu effectivement De le faire vous même Et bien vous appelez un service Et qui va envoyer Et puis qui va gérer aussi Toute la suite C'est à dire Qui va répondre aux SMS Le service est présent De la rupture De la rupture Quelle était votre motivation Pour faire un petit chien Et votre source d'inspiration aussi ? Alors la source de la motivation C'est parce que Je pense qu'effectivement C'est le sujet le plus intéressant L'amour Ça c'est évident Et en plus de ça Je ne trouvais absolument rien Et puis je suis aussi Je pense que Dans tout ce qui est effectivement Réflexion sur ce futur On est un peu beaucoup Dans la technologie Et c'est aussi peut-être De remettre un peu d'humain Et un peu de poésie Et surtout dans une réflexion Sur l'intime Alors après Mes sources d'informations C'est clairement Quoi ? L'inspiration Puisque c'est des mots Que vous créez Ah le source d'inspiration Pour les mots C'est surtout en fait Je m'appuie sur les innovations C'est à dire Que je présente D'abord les innovations Et après j'ai Une idée Qui est une synthèse Je travaille aussi Beaucoup en atelier Alors pas encore Sur cette méthode là Sur le dico des métiers De demain C'est aussi un travail en atelier C'est à dire Les gens ont ces innovations Et puis ils les marient Et tout Et ils inventent des choses Et là c'est un peu Le même principe Et il faut toujours Pour pouvoir travailler là-dessus Il faut une base Et moi effectivement Je vais mettre en place Une série après d'atelier Pour que les gens Puissent réfléchir Réinventent Là c'est Il y en a Je sais pas quoi Une cinquantaine de mots Pour commencer Et puis surtout A chaque fois Pas uniquement Inventent les mots Réfléchis ce concept Et aux évolutions Et ça c'est un peu J'ai dit J'ai bien J'ai répondu Ça va ? Oui tout à fait Maintenant j'ai soif Et puis à l'heure Vous pouvez l'accueillir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !